Salut la poiscaille ! Bon, si vous regardez cette vidéo dans votre salon, il est probable que vous ayez un objet stampillé Nintendo quelque part dans votre champ de vision. Alors ça peut être une console, un jeu, une peluche, un bibelot, il y a plein de trucs possibles. En ce qui me concerne, c'est tout à la fois. En tout cas, tu ne le sais peut-être pas, mais derrière son côté toujours jeune, moderne, à la pointe de la technologie, enfin c'est pas les consoles réputées les plus fortes, mais vous avez compris, Nintendo, c'est une entreprise plus vieille que ta grand-mère. C'est pas qu'une formule de style. En fait, Nintendo a plus d'un siècle et je peux vous dire qu'en un siècle, il s'en est passé des choses. Nintendo, ses dirigeants charismatiques, sont passés par plus d'une épreuve pour faire de la firme ce qu'elle est aujourd'hui. Par exemple, est-ce que vous savez qu'ils ont été attaqués en justice par Lego et que, bah, ils doivent une partie de leur succès à Disney ? Non. Et bah voilà, comme quoi, l'iceberg Nintendo a bien des secrets à révéler. En tout cas, moi, ça me donne juste envie d'aller taper mon meilleur Mario Kart. Et bah ça, clairement, oui, mais on fera ça après la vidéo, si tu veux. D'ailleurs, tu verras, moi, je... Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce décor ? Oulah, mais il se passe quoi ici ? C'est quoi tout ce bordel ? Ok, ok, ne paniquez pas. Mais je crois que parler d'un gros studio de jeux vidéo a fait un peu bugger la matrice et qu'on a été balancé en pleine période un peu... un peu... un peu post-apo, quoi. Avec des zombies qui ont très envie de nous bouffer. Oh, bah nickel. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Et on fait quoi, du coup ? Et bah regarde ! J'ai exactement ce qu'il te faut ici. Le jeu est juste là. Wow, génial. Un jeu mobile. Et ça va nous sauver la vie, ça ? Eh bien, eh bien... Oui ! Parce qu'en fait, State of Survival, c'est le nom du jeu, te sert à éclater la tronche de zombie. Et pour ça, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit d'entraîner des héros toujours plus balèzes en sachant que chacun a son background et ses propres skills. Genre, moi, par exemple, mon préféré, c'est celui-là. Vous voyez, il fonce un peu dans le tas comme un gros bourrin. Et c'est typiquement ce que je ferais en cas d'attaque pour dissuader l'envahisseur de venir m'emmerder, quoi. Après, il y en a pour tous les goûts. Alors, OK, toi, t'as l'air super à l'aise en combat, mais moi, je fais comment si j'ai pas envie de me battre ? Oh, mais t'inquiète, tu peux aller te cacher et puis mourir. Pardon ? Ah non, pardon, non, non, t'es pas obligé de faire ça. En vrai, non, il y a toujours des trucs à faire dans State of Survival. Genre, par exemple, tu peux t'occuper de créer une forteresse super solide histoire d'éviter que les civils se fassent bouffer. Et puis, il y a aussi toute une partie exploration avec des quêtes et des missions et la possibilité de s'aventurer dans des zones inconnues. Et bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Donc, c'est plutôt pratique pour pouvoir télécharger le jeu et vous entraîner avant de vous faire bouffer. Ouais, ouais, ouais. Et d'ailleurs, en téléchargeant le jeu et en utilisant le code POISSONSOS, vous pourrez obtenir un pack de démarrage qui vous mettra super bien avec 50 000 unités de bouffe, de bois et de métal. Mais aussi 300 biocaps, une carte épique et 1000 points d'expérience. Et, et, et aussi, un super héros rare. Bref, que du bonus. Et d'ailleurs, quand vous arriverez au niveau 6, vous aurez peut-être la chance d'être tiré au sort pour gagner une carte cadeau Amazon d'une valeur de 50 balles. et ça, ça serait qu'on le louper. En attendant d'aller éclater la tronche à des zombies et à d'autres bestioles, eh bien, nous sommes partis pour raconter les débuts bien bordéliques et étonnants de Nintendo. Bon, très bien. Déjà, il faut savoir qu'au Japon, les jeux de cartes qu'on jugeait trop occidentaux ont longtemps été interdits. Et il faut attendre la fin du 19e siècle pour que la réglementation se relâche un petit peu et que... Mais attends, quel est le rapport entre la réglementation des jeux de cartes au Japon et Nintendo ? Eh bien, en fait, sans ce relâchement et l'autorisation des cartes à jouer occidentales, Nintendo n'aurait peut-être jamais vu le jour. Tout à fait. Jusqu'à l'autorisation des cartes occidentales, les Japonais jouaient surtout aux jeux des Hanafuda, un jeu traditionnel qui se joue avec des cartes spéciales constituées de strates d'argile, de papier et de bois. Avec la réintroduction des jeux occidentaux, un nouveau marché s'ouvre et beaucoup d'entrepreneurs japonais décident de se lancer dans la vente de cartes. Et donc, parmi tous les Japonais qui se lancent dans le business des cartes, eh bien, il y en a un qui a 21 ans et qui s'appelle Fusajiro Yamoshi. En fait, il commence par bosser tout seul et de manière traditionnelle. C'est-à-dire, du coup, qu'il fabrique des cartes dans son atelier et il les vend directement au passant. Et là, je précise qu'il fabrique des Hanafuda, c'est-à-dire des cartes traditionnelles qui demandent pas mal de boulot et donc qui se vendent assez cher. Voilà, ce style-là, vous voyez, c'est le style, quoi. Ouais, enfin, j'imagine qu'il n'y a pas que lui qui se lance et que la concurrence est rude. Alors oui, certes, mais Fusajiro est plus malin que les autres. Et même s'il met l'accent sur la qualité, eh bien, le prix élevé de ces cartes rend les ventes assez difficiles. Mais il va trouver une faille là-dedans qui va le mener vers le succès. En fait, comme je vous l'ai dit, les cartes européennes sont de nouveau autorisées au Japon. Mais le problème, c'est qu'elles sont importées d'Europe et d'Amérique et donc elles sont plutôt chères. Et là-dessus, Fusajiro va court-circuiter le business en fabriquant lui-même des cartes occidentales. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est pratique parce que c'est beaucoup plus simple à fabriquer que des anafuda. Et là, pour le coup, il suffit juste de faire des impressions sur des cartons. Et donc, en produisant lui-même ces cartes, il va attirer beaucoup de clients avec des prix, cette fois-ci, assez bas. Mais ce n'est pas tout. Pour mettre toutes les chances de son côté, Fusajiro s'est installé dans un quartier assez chaud de Kyoto dans lequel il y a pas mal de tripots. C'est une maison de jeu ou un café dans lequel on peut jouer. Et donc, du coup, dans ces lieux-là, il y a des joueurs de cartes. Autrement dit, de potentiels clients. Ah, je vois. Il vend des cartes pas chères, mais en plus, il a plein de clients juste à côté. C'est ça. Le gars est quand même malin. Mais Fusajiro va aller encore plus loin en proposant directement à des salles de jeu de les fournir en cartes. Et si vous êtes un joueur de poker, vous savez qu'avoir de bonnes cartes, c'est essentiel. Oui, dès qu'il y en a une d'un peu abîmée, on peut la reconnaître. Alors, il faut régulièrement les changer. C'est ça. Et les joueurs tiennent parfois à jouer avec des paquets neufs pour être sûrs qu'il n'y ait pas de triche. Mais ce n'est pas tout. Fusajiro a aussi remarqué que souvent, les joueurs de cartes fumaient pendant leur partie. Il s'est donc dit que ça pouvait être le bon plan de vendre ces paquets dans les tabacs. Parce qu'après tout, un paquet de cartes, ça a quand même presque la même forme qu'un paquet de club. Et donc, ça ne posait pas trop de problèmes de logistique d'en transporter vers un tabac. Clairement, cette idée cartonne et les ventes explosent. Le succès est d'autant plus retentissant que Fusajiro a prévu un système pour pousser ses nouveaux partenaires à faire de bonnes ventes. Parce que par exemple, s'ils vendent beaucoup de paquets, les revendeurs gagnent des points et ils peuvent dépenser ces points pour avoir des cadeaux. C'est du génie ! Et là, vous vous dites « Putain, le mec, c'est un brillant gars, il va hyper vite et tout, pop, 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 en 2-3 ans, c'est fait » Pas du tout. Non, ça a pris 40 ans. C'est 10 fois ça, quoi. Mais ceci dit, arrivé à la retraite, Fusajiro laisse à son successeur une entreprise florissante qui a une certaine importance sur le marché des cartes japonaises. Est-ce que ça va durer ? Rien n'est moins sûr lorsque le deuxième patron de Nintendo prend la tête de l'entreprise. Et ce deuxième patron, ce n'est autre que le gendre du premier, c'est-à-dire du coup, le mari de sa fille. Et avec lui, il va y avoir beaucoup d'événements autant positifs que négatifs. Pendant les années 30, Nintendo commence à exporter des cartes aux Etats-Unis. Les clients sont surtout des Japonais émigrés qui veulent jouer à des jeux de cartes de leur pays d'origine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Nintendo survit en travaillant pour le gouvernement et en imprimant des séries de cartes patriotiques. Après la guerre, la marque fabriquera et vendra des cartes pour les soldats américains stationnés sur l'archipel nippon. Ce deuxième patron, le gendre du coup de notre créateur, notre fondateur, eh bien il va développer, en tout cas il va tenter de développer les activités de Nintendo. Mais malheureusement, à cause d'une santé déclinante, eh bien il devra passer la main plus tôt que prévu. Et donc il va choisir comme successeur son petit-fils qui s'appelle Hiroshi. Et ce dernier, il a tout juste 22 ans et le reste de sa vie, il va le passer à essayer d'emmener Nintendo vers les sommets. Et la route va être très très longue. Bon, là pour vous situer, on en est à la fin des années 40. Nintendo a alors un demi-siècle d'existence, mais son nouveau patron est un jeune homme d'une vingtaine d'années, comme je vous ai dit. Son arrivée fait un petit peu l'effet d'une bombe dans l'entreprise. Là, il est vu comme un jeune fils à papa, arrogant et ingérable. Ce qui est quand même un peu vrai aussi en même temps. Et enfin, Hiroshi n'est pas livré à lui-même quand il arrive dans l'entreprise puisque son grand-père lui apprend autant de ficelles du métier que possible avant de prendre une courte retraite et de décéder. Bref, dès que le grand-père casse sa pipe, les ennuis vont commencer pour Hiroshi. À cette époque, Nintendo est encore une entreprise familiale et les oncles, les tantes et les cousins du jeune boss ne voient pas d'un très bon oeil son arrivée à la tête de la société. D'ailleurs, ils sont d'autant plus méfiants que Hiroshi semble vouloir bouleverser la petite routine instaurée par son grand-père et de faire de grandes réformes dans l'entreprise. Et c'est vrai du coup, Hiroshi est bien déterminé à transformer l'entreprise de cartes un peu vieillottes quand même que lui a légué son grand-père en une entreprise jeune et dynamique. Macron serait tellement content. Parce que c'est notre projet ! Et donc pour ça, il va regrouper tous les différents ateliers de fabrication de cartes au même endroit. Parce que bon, oui, je vous l'ai pas dit, mais la production était répartie dans plein d'ateliers qui fabriquaient tantôt des anafoudas, les cartes traditionnelles japonaises, tantôt des cartes occidentales classiques. de nouvelles machines plus modernes et plus performantes. Ça doit coûter cher tout ça, non ? Et donc oui, 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 bon, oui, ça coûte cher. Et à cette époque, Nintendo est une entreprise qui fonctionne mais dont les affaires ne sont pas non plus excellentes. En fait, il faut dire qu'à ce moment, la télé commence à se populariser et les gens délaissent de plus en plus les cartes. Les ventes ne sont pas très élevées et pour pouvoir du coup se moderniser, Hiroshi va devoir faire des emprunts bancaires. Et ça, c'est une première dans l'histoire de la firme. Et comme on pourrait s'y attendre, bah, la décision, elle a du mal à passer. D'ailleurs, ça ajoute à ça que, pour économiser, Hiroshi lance un plan de licenciement au terme duquel 10 personnes vont dégager. Et ça, il ne le sait pas mais cette décision va précipiter Nintendo dans l'une de ses plus grandes crises. Le licenciement ne passe pas du tout. Bien que les salariés de Nintendo décident de se réunir pour former un syndicat qui exigera la réintégration immédiate des employés licenciés. Naturellement, Hiroshi refusera de céder. Une véritable guerre éclatera entre le patron de Nintendo et ses employés. Le syndicat décidera de lancer une grève générale. Personne ne le sait encore mais cette grève va durer 140 jours. Autrement dit, c'est une grève qui dure 4 mois et demi. Pas content ! Pas content ! Ce qui est juste littéralement énorme. Mais Hiroshi refuse catégoriquement de céder. En fait, il faut dire qu'il est plutôt du genre déterminé. Alors, il est jeune, insolent, mais déterminé, quoi. Et du coup, pour couper l'herbe sous le pied des salariés, il ira jusqu'à arrêter lui-même les chaînes de production et de fermer son usine à clé pour que personne ne vienne bosser. Et là-dessus, les salariés ne sont pas contents et ils ripostent. Certains vont même manifester devant le domicile personnel d'Hiroshi et d'autres se lanceront dans une grève de la faim. Mais Hiroshi ne lâche rien. Et donc, finalement, les grévistes commencent à se rendre compte que certains syndicalistes sont mal intentionnés et ils comprennent que si la grève continue, eh bien, en vrai, c'est l'entreprise qui va couler. Et si elle coule, c'est chômage pour tout le monde. Exactement. Au bout de 140 jours de grève, le plan de licenciement de Hiroshi est enfin accepté et ce sont finalement les meneurs de la grève qui sont licenciés. Et ça, bon bah hop, c'est un problème de moins. Mais ça ne résout pas le problème principal de Nintendo. A savoir que les cartes se vendent de moins en moins et qu'il faut se renouveler. Sinon, c'est la faillite. Et donc, du coup, pour arriver à relancer les ventes, Hiroshi va entamer une sorte de voyage initiatique autour du monde. Un peu comme dans un Zelda où on parcourt la Terre entière. À la recherche, du coup, non pas de mystère et de secrets, mais de choses qui vont l'aider dans sa quête. Il va parcourir l'Europe et les Etats-Unis, rencontrer plein de monde. Il va même visiter les locaux du leader mondial des cartes à jouer. Waouh, il a dû être impressionné. Non, pas vraiment. En fait, à vrai dire, il a même été assez déçu. Et il se rend compte que même quand on est numéro un du marché, les cartes, ça reste un business assez limité. Mais ceci dit, les Américains vont lui apprendre quelque chose qui va lui permettre de potentiellement sauver Nintendo. Au Japon, les cartes sont plutôt destinées aux adultes, ce qui en fait un marché plutôt réduit. Mais aux Etats-Unis, les cartes concernent toute la population, y compris les enfants qui représentent un vivier de consommateurs potentiels. Nintendo va donc s'orienter vers les enfants japonais. Et du coup, rusé comme il est, Hiroshi ne va pas faire les choses à moitié. Il va négocier un petit partenariat avec Disney. Disney qui cartonne à ce moment-là. D'ailleurs, je vous renvoie vers la vidéo qu'on a fait sur le sujet qui se trouve ici, par là. Hop là, elle est partie. Donc les enfants sont complètement dingues. Et donc, Nintendo va imprimer des paquets de cartes à l'effigie des différents personnages de Disney. Il utilisera massivement les publicités télévisuelles pour en faire la promo. Là, là-dessus, le boss de Nintendo aura aussi l'idée de vendre ses paquets de cartes dans les mégas en jouets. Et là, vous vous dites, putain, il a fait vraiment des actions de merde, tout va couler. Mais pas du tout. En fait, c'est le succès immédiat et les ventes de Nintendo explosent. Ben, c'est pas de la galère ça, c'est même tout le contraire. Alors oui et non. En fait, ce succès va durer jusqu'au milieu des années 60. Et après, ben, les ventes de cartes vont brutalement chuter sans que personne ne comprenne pourquoi. Et là-dessus, Nintendo et son dirigeant sont face à une nouvelle crise qu'il va devoir gérer. Bon, Hiroshi, le boss de Nintendo, a résumé lui-même après coup cette petite période de l'entreprise avec ses mots. Tout ce que je tentais échouait. Nous nous sommes engouffrés dans un long tunnel et pendant des années, j'ai cherché la sortie introuvable. Voilà, ça nous donne une petite idée de toutes les joyeusetés qui attendent Nintendo. L'entreprise va vivre sur une très longue traversée du désert. Hiroshi a alors compris que tout basé sur la vente de cartes n'était pas viable. Tour à tour, Nintendo va se lancer dans un tas d'activités auxquelles on aurait du mal à l'associer aujourd'hui. Nintendo va notamment tenter sa chance dans le riz instantané. Sans succès. L'entreprise tentera aussi une aventure dans le transport en fondant une société de taxi. Mais cette société sera finalement revendue suite à des problèmes avec les syndicats. Ceci dit, elle existe toujours et elle porte le nom de Daya. Une rumeur persistante raconte même que Nintendo se serait lancée dans la création de Love Hotel. Mais cette rumeur semble sans fondement. Bon, vous l'avez compris, c'est pas la joie ces Nintendo. Ils sont un peu au bout du rouleau et tentent un peu tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi en vrai. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou quoi ? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Mais ce n'est pas perdu. Parce que pour rester dans le coup, Hiroshi va décider d'employer des gens pour l'aider. Notamment des ingénieurs qui vont moderniser et gérer les chaînes de production de cartes. Et parmi ces nouvelles recrues, il y a un ingénieur qui s'appelle Goupei Yokoi. Et ce monsieur va complètement changer l'histoire de Nintendo. En fait, il faut dire que c'est un gros fan de jeux et de nouvelles technologies. Ah, je crois que je vois où ça va nous mener. Eh bien oui, parce que Nintendo prendra doucement le chemin des jouets en tentant plusieurs expérimentations. Et donc, parmi les nouvelles créations de Nintendo, on verra apparaître des petites briquettes qui ressemblent un peu à un concurrent. Je ne sais pas, est-ce que ça vous dit quelque chose ? Matrice, c'est ça. Non, pas du tout. Non, c'était Lego. Alors bien sûr, ça n'a pas échappé à Lego et la marque a intenté un procès à Nintendo pour plagiat. En même temps, il faut comprendre, les gars, ils ne savaient plus quoi faire, ils tentaient tout là. Ok ? Arrive le procès et l'audience se passe au Japon. Et contre toute attente, Nintendo gagne le procès. Là-dessus, Lego n'est pas content, ils font appel, mais Nintendo remporte une fois de plus le procès. Mais curieusement, même après cette victoire et avoir le droit de faire des briquettes comme Lego, eh bien Nintendo retirera leurs 6 000 Lego de la vente. Après, en même temps, il faut dire qu'ils étaient de moins bonne qualité que les Lego. Et donc, depuis cette époque, la hache de guerre entre Lego et Nintendo semble enterrée puisque les deux marques collaborent pour certains jeux. Voilà, par exemple, celui-là, vous voyez, celui-là, celui-là. Et donc, à force de tests et d'expériences, Nintendo en vient à allier les jeux et les nouvelles technologies. La suite, là, vous la connaissez, en 1977, Nintendo sort la Color TV Game, la première console vidéo, puis dans les années 80, ce sera la Famicom, etc, etc. Et ensuite, il y aura la Game Boy, mais ce sera ça dans très longtemps. Et puis, finalement, Hiroshi Yamaoshi, ce jeune de 22 ans, arrogant et insolent qui avait pris la tête de Nintendo et auquel personne ne croyait, il passera 52 ans à la tête de l'entreprise. Et en 2002, il confiera les reines à Satoru Iwata. Et après la mort de ce dernier, en 2015, c'est Tatsumi Kimishima qui prendra le relais. Voilà, ça c'est pour insister sur le côté un peu dynastique de l'entreprise. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo sur Nintendo vous a intéressé. Comme vous le voyez, une entreprise, même de la trempe de Nintendo, ce n'est jamais un long flof tranquille. Il y a toujours des galères et ça fait partie du processus. Peut-être que ça vous a donné envie de tenter des choses à votre tour. En tout cas, moi, ça me motive à aller encore plus loin et à me surpasser avec le Kundar, mon entreprise derrière Poisson Fécond. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et bien voilà la Poisskai, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si ça vous a donné envie de geeker et de défoncer du zombie, pensez à télécharger State of Survival via le lien en description où vous aurez tout un tas de bonus. Et même une chance de gagner un Starter Pack de qualité et une carte Amazon d'une valeur de 50 euros. Sur ce, nous on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. à bientôt.